C'est bien de vous parler de palette Claudia Tagbo parce que votre spectacle crazy c'est exactement ça. Vous mêlez d'abord les genres que vous aimez, vous dansez super bien. La danse ça fait partie de vous quoi. Vous pouvez nous faire un petit déhanché là ? Tu dormais une musique là Claudia Tagbo Thomas ? Avec les filles alors. Avec les filles vous venez avec moi. On y va ? Je ne vais pas danser toute seule. Bah non. Allez allez on y va. Venez les filles on y va. Allez Miss. Allez allez allez. On fait une petite chorégraphie là. Allez un peu plus fort on va voir comment elle bouge. Ah non c'est dur ça. Pas sur du gospel, la première. Vous n'avez pas la pinaise de Farel ? Je ne sais pas un truc un peu qui bouge plus. Allez la première avec Claudia Tagbo. Bah ouais on est d'accord. Il met un gospel on ne peut pas danser sur un gospel on est d'accord les filles. Bah non franchement. Mais c'est normal qu'il n'y ait que des filles là. C'est une injection, c'est du cardio training ce spectacle. Ah ouais non on y va les filles vous êtes prêtes ? Vous allez nous envoyer la musique. La musique est arrivée dans un instant. Mais c'est un DJ qui est très très loin. Bon alors en attendant la musique. Tu nous diras Thomas. En attendant la musique. Un petit mot parce que par exemple dans ce spectacle vous racontez que les shampoings pour des blacks comme vous c'est l'horreur quoi. On prend un jour de RTT. Ah oui parce qu'en fait c'est tellement long à sécher. C'est là quand on fait un shampoing il faut être bien sûr de ce qu'il se passe demain. Voilà c'est là si demain tu dois être enlevé à 8h il faut que tu te rends rendez-vous à 8h il faut que tu te lèves au moins à 6h. Ok allez les filles. Quand il y a Taqbo avec les filles du centre de loisirs qu'on prend. Ouais pas mal en vidéo sur européen.fr Il y a de l'ambiance dans ce studio. Voilà le déhanché de Claudia. On vous l'a appris ça ? Ah non j'ai pris des cours de danse mais j'aime ça. Tout ce qu'on fait il faut aimer pour que ça passe mieux. Voilà il ne faut pas être dans le contrôle. Attention je crois qu'elle l'est. Ouais ouais on a une petite question encore pour vous parce qu'on l'aime et vous partagez cette énergie. Eva et Angèle encore ont des questions pour vous Claudia Taqbo. Eva vas-y. Bonjour. Bonjour Eva. Est-ce qu'à l'école vous vous faisiez déjà rire vos copines ? Oh oui j'étais un peu bout en train ouais. Mais à l'école dans la cour de récréation pas dans la classe. Bien sûr bien sûr. J'ai été déléguée de classe de ma 6e jusqu'à ma terminale pratiquement. Ouais ouais ouais. Bonne élève. Et j'avais toujours le truc de dire écoute la prof elle vient elle vit des choses dans sa vie on ne sait pas elle vient pour donner des cours tu fermes ta gueule. Et tu écoutes t'es nul tu es là. Et je donne un conseil. Bon après il faut bien bosser hein. Mais moi je disais toujours à ceux qui sont pas bons ça sert à rien d'être au fond. Sois devant. Comme ça si tu prends ton 2 il y a personne qui te calcule que là tu prends le 2 avec le prof. Que si tu es au fond tout le monde attend et tout le monde fait ça. Il y a eu un 2. Voilà. Que si tu le prends tout de suite c'est bon. Premier rang. Mais il faut travailler à l'école. Au premier rang. Si t'es mauvais mets toi au premier rang. Comme ça la prof elle dit il essaye quand même. Super idée. Claudia quand vous êtes arrivée de Côte d'Ivoire vous êtes arrivée dans votre village de Lozère. Est-ce que vous avez connu le racisme nous demande Anthony. La difficulté la différence. Ça le préoccupe ce jeune homme sur le repas. Après moi j'ai envie de dire le racisme c'est la différence. Et donc forcément quand vous arrivez dans un endroit et que vous êtes en minorité forcément les gens vous regardent. Mais c'est parce qu'ils ne vous connaissent pas. Et moi je me dis toujours que la chance que j'ai eue c'est que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été super intelligents. Qui ont été en province. Et donc du coup comme on était très peu nombreux les gens ont envie de vous connaître. Que quand on est dans des grandes villes comme ça vous êtes noyé dans la masse. C'est comme ça que vous avez surmonté ces difficultés éventuelles. Voilà moi j'ai pas de voilà. Et on n'a pas d'a priori chez moi j'ai été élevé comme ça tu connais pas l'autre vas-y va voir comment ça se passe chez lui. Et puis invite-le et après bon ben il y a partout il y a des imbéciles. Il reste dans son imbécilité tant pis pour lui. Il reste dans son imbécil.